Mauvaise nouvelle pour ces touristes, ils ne pourront pas franchir le pont qui permet, depuis la côte ouest du Cap, d'accéder à Saint-Florent ou Bastia. On a attaqué la route du Cap Corse, on a été à la pointe, et après en redescendant, mais rien n'indiqué, on arrive là, à combien, 23 km ? Rien. On va voir par où on peut passer déjà pour partir, et puis on va improviser. Ce n'est seulement qu'à 200 mètres avant le pont que l'interdiction d'aller plus loin est indiquée. Une unique solution, faire le tour du Cap. 85 km depuis la côte est, c'est ce qu'ont fait ces transporteurs pour livrer un restaurant d'holiastre. On est passé par Maginac, par Lourdes, et on a fait tout le tour, on a été obligé de faire comme ça. Résultat, compter deux heures pour un trajet Bastia-Holmeta du Cap, ou inversement, contre 45 minutes en temps normal. Les habitants du Cap ont intégré la contrainte et se sont organisés. Des gens qui ont un piétater, ou une fille, ou une soeur sur Bastia, cela, ils restent sur Bastia, pour une semaine, dix jours. Après, ceux qui travaillent, ils font tout le tour. Francis Patrizzi habite aoliastre, mais travaille dans une entreprise de pompe funèbre à Bastia. Cette semaine, il va limiter au maximum ses trajets. Par exemple, hier, je suis allé travailler, aujourd'hui non, demain, je vais voir le travail qu'il y a. Enfin, je téléphone à Bastia, on me dit, il y a du travail, il faut que tu viennes, ou j'y vais pas. La famille a aussi pris ses précautions. Dans les placards, il y a de quoi tenir une dizaine de jours. La fermeture totale de la route devrait encore durer jusqu'à samedi au minimum. La semaine prochaine, le passage sera bloqué de 8h30 à 16h30.